Ça, je sais pas si tu connais, c'est des loufas. C'est les éponges qu'on trouve souvent dans les magasins bio, qui sont de forme cylindrique. Et souvent il y a trois creux là au milieu. Ça s'utilise aussi pour se gratter le dos. Et en fait ça pousse comme ça, c'est une courge. Et donc au bout d'un moment elle va sécher. Et donc c'est plutôt cool parce que là on approche de l'autonomie en éponge. Donc là c'est la parabole solaire. Une parabole qui est réfléchissante. Et du coup tous les rayons du soleil sont concentrés sur la partie centrale. On est en train de faire de la compote de pommes. Je sais pas si t'entends. C'est vraiment en train de frémir. Donc ça a vraiment un pouvoir de chauffe qui n'est pas négligeable. On fait bouillir 5 litres d'eau en 20 minutes quand ça tape bien et qu'il est 15h. Là aujourd'hui on est plutôt sur un modèle où la ferme c'est un lieu de vie. Et après nous on tire nos revenus de l'extérieur. Donc par exemple moi je suis auteur. J'écris des livres. Je fais de la photo aussi. Donc c'est ça mes revenus. Il y en a un autre qui fait des rénovations écologiques de logements. Donc c'est encore une fois l'extérieur. L'idée c'était de mutualiser beaucoup de tâches. Je sais pas. Faire la cuisine en commun. Vise tous dans la maison etc. Ça permet de faire des économies d'échelle en fait. Qui libère du temps. Il y a aussi l'idée qu'on puisse se remplacer les uns les autres. Ah c'est un peu simple. Du coup le but du lieu ici c'est la sobriété. Donc d'avoir l'impact minimum sur notre environnement. Et donc on essaie de limiter les utilisations du pétrole au maximum. On a 23 m² de panneaux solaires là. Et on a un système. On est en solaire autonome. C'est à dire que on stocke l'énergie dans des batteries. Et on est du coup déconnecté du réseau classique. C'est la première fois que cette passerelle est testée. J'espère donc qu'elle tient. Auquel cas nous resterons en vie. Donc là c'est le panneau électrique. Il y a un code couleur. Selon le niveau de charge des batteries on va pouvoir utiliser ou pas certaines choses. Là par exemple ce qui est de cette couleur là, en vert et jaune, c'est des choses qui sont pas forcément essentielles. Et donc si on est en dessous de 90% de charge des batteries, on éteint cette partie là. Si on est en dessous de 70, là c'est le scénario où on a la bougie mais ça nous est jamais arrivé. Parce que c'est bien dimensionné. Le but donc à l'époque, ça peut beaucoup changer, mais c'est d'avoir un lieu de vie le plus écologique possible. Arriver à avoir une empreinte écologique la plus faible possible. Et on se dit qu'à plusieurs c'est plus facile. qu'on peut mettre plus de choses en place. Et les questions des fondements sont venues bien plus tard. On se dit que les choses vont malheureusement que se dégrader, notamment pour les gens qui veulent rester dans le système. Et donc nous on essaie de développer une certaine résilience ici. À la ferme, d'un point de vue de l'autonomie, de nos systèmes électriques, la flotte, tout ça, on peut considérer qu'on n'est absolument pas prêt pour un gros effondrement qui serait très brusque. Mais ça, on n'y croit pas. Et en fait, on s'est aperçu que dans notre préparation qui est donc progressive, en 2020, on était prêt pour ce qui s'est passé en 2020. C'est-à-dire une pandémie mondiale avec tout le monde qui se fout des masques, etc. Nous ici, on a été quasiment pas affecté. Si tu veux une petite... Là, donc avec les 800 000 m² qu'on a en culture, on a des légumes pour, je dirais, deux tiers de l'année, trois quarts. Et si un jour on est vraiment bon, on arrivera à être autonomes en légumes. Ce qui n'est pas l'autonomie alimentaire. Il ne faut pas confondre parce qu'en fait, on mange beaucoup de céréales aussi. Parfois de la viande, même sinon, on est plutôt flexitarien, voire végétarien. L'autonomie alimentaire totale, ça ne nous intéresse pas spécialement. Parce que nous, notre modèle idéal serait plutôt un système où il y a tout le monde, chaque ferme qui produit un peu en excédent. Et puis ensuite, on s'échange les denrées. C'est comme ça que ça fonctionnait dans les villages depuis toujours. Nous, l'autarki, ça ne nous intéresse pas parce qu'il y a aussi un côté assez, finalement, d'isolement social. Si on produit tout chez nous, on n'a plus besoin des autres. Et ça, c'est hyper triste parce qu'on n'a pas toutes ces interactions sociales qui font la richesse de la vie, quoi. Là, c'est un peu le nouveau défi de s'implanter plus sur le territoire et de regarder vers les voisins pour créer un truc ensemble. C'est beaucoup plus compliqué que de faire avancer les choses vite sur une ferme en étant tous plus ou moins d'accord. Si on veut aller voir nos voisins pour créer de la résilience et tout, ça va être des gens différents. Et du coup, il y a un vrai défi sur la question de l'altérité. Comment est-ce qu'on arrive à faire société avec des gens qui sont fans de motocross alors que nous, on est un peu anti-pétrole. Et en vrai, le challenge est là.